Voici une vidéo pour vous expliquer comment accompagner votre enfant dans la production de phrases grâce aux deux mots par jour du dispositif apprenti langue que nous faisons quotidiennement en classe. Lorsque c'est le moment de produire une phrase, vous pouvez demander à votre enfant de classer les étiquettes comme je l'ai fait. Il s'agit des étiquettes du thème jeu et jouet que nous avons vu au tout début de l'année. Votre enfant les connaît bien et le fait qu'il les place au fur et à mesure, ça va lui permettre de se remémorer le vocabulaire. Les moyennes sections viennent tout juste de commencer la production de phrases avec moi. On le faisait de manière quotidienne après la sieste mais ça reste une activité nouvelle qui demande énormément de concentration et qui mobilise beaucoup de connaissances. C'est une activité complexe, c'est pourquoi il faut les accompagner. Votre enfant sait qu'il doit classer les étiquettes en fonction des couleurs. Donc ici il y a les mots marins, ce sont les déterminants. Il ne les reconnaît pas encore systématiquement mais si jamais il cherche par exemple le petit mot « la », si on lui dit « la », qu'on insiste bien, il est capable de retrouver que « la » va y avoir au moins un « a ». S'il est bien avancé, il va aussi reconnaître qu'il y a le « l ». « L », « a », ça fait « la ». Sinon on lui dit tu cherches le mot qui s'écrit avec un « l » et un « a ». Et il cherche. On ne lui montre pas tout de suite l'étiquette. Il est dans la recherche. Les mots noirs, ce sont les mots outils. Les mots bleus, ce sont les noms. J'ai fait une différence entre les mots bleus qui nécessitent l'accompagnement d'un déterminant et les mots bleus, c'est-à-dire les prénoms souvent qui ne nécessitent pas de déterminant. Les mots rouges, les verbes et enfin les mots verts, les adjectifs. J'ai également prévu des étiquettes vierges puisque parfois lorsque votre enfant produit une phrase à l'oral, il y a besoin de créer de nouveaux mots. Ça n'est pas un souci, il suffit juste de prévoir des étiquettes et de les lui créer. À partir du moment où on crée avec lui, il s'en souviendra et on pourra les rajouter donc au bon endroit. J'ai aussi prévu un chemin sur lequel je placerai les étiquettes. C'est guidant en fait ce chemin puisque quand on place les étiquettes, ensuite on voit bien qu'il y a un espace entre chaque mot et ça va nous servir lors de la phase d'écriture. Donc moi, dans ma tête, j'ai choisi d'écrire une phrase assez complexe. Attention, comme je vous disais, c'est une activité qui est nouvelle. Donc on peut simplement déjà attendre de votre enfant qu'il choisisse un mot et qu'il soit capable de le dire. L'étape d'après, c'est qu'il fasse une phrase avec simplement deux étiquettes. Moi, ce que je dis aux moyennes sections pour le moment, pour les aider, c'est d'abord de commencer par choisir un verbe. À partir du moment où ils ont choisi un verbe, il est beaucoup plus facile de construire sa phrase autour. Par exemple, si je choisis le verbe grimper. Et donc ici, c'est écrit simplement grimpe. Si je choisis grimpe, il est plus facile pour moi de construire la phrase autour. Je peux par exemple dire déjà lulu grimpe. Voilà, j'ai fait une phrase. C'est déjà très bien si j'arrive à faire une phrase avec deux mots. Lulu grimpe. Si on sent que, si vous sentez que votre enfant est à l'aise, vous pouvez lui demander, d'accord, lulu grimpe, mais est-ce que tu peux m'en dire plus ? Est-ce que tu peux faire ta phrase un peu plus grande ? Lulu grimpe où ça ? Par exemple. Et donc là, il pourra dire, en regardant les autres mots bleus, bah par exemple, lulu grimpe dans la voiture, lulu grimpe sur le toboggan. Et puis, on peut aussi faire des phrases un petit peu plus farfelues. Lulu grimpe sur la toupie. Lulu grimpe sur le tapis. Et puis, on peut inventer que c'est un tapis volant. On peut vraiment se faire plaisir et du coup, ne pas brider notre enfant pour qu'il puisse vraiment avoir du plaisir à construire des phrases. Alors moi, je vais rester un petit peu basique. J'ai donc déjà fait lulu grimpe, d'accord ? Et puis, je veux mettre sur le toboggan. Alors, votre enfant, il va automatiquement prendre toboggan en premier puisque c'est le mot fort de la phrase. Et puis voilà, il pense qu'il aura terminé parfois cette phrase en ayant mis lulu grimpe et toboggan. C'est une erreur fréquente et qui n'est absolument pas grave. Il suffit simplement de dire, bah très bien, on va regarder ensemble ce que tu as posé. Donc, on montre avec son doigt, lulu grimpe. Et puis là, votre enfant, il a dans sa tête la phrase qu'il veut écrire. Lui, il veut écrire, lulu grimpe sur le toboggan. Donc, parfois, même s'il a dit ici, c'est lulu, ici, c'est grimpe. Et là, vous montrez toboggan, il va dire sur le toboggan. Sauf que ce n'est pas ce qu'il a écrit. Donc là, il faut redire, non. Là, l'étiquette, c'est juste toboggan. Toi, tu m'as dit, tu as marqué lulu grimpe toboggan. Est-ce que ça marche ? Non. Il manque du coup des mots. D'accord. Donc, c'est lulu grimpe sur le toboggan. Ah, le petit mot sur. Est-ce qu'on l'a ? Oui, on l'a. Et je m'en souviens, puisqu'au tout début de l'activité, j'ai bien redit tous les mots sur. Il est ici. Donc, je le pose. Lulu grimpe sur toboggan. Non, ça ne marche pas toujours. Il me manque le petit mot le. Le petit mot le, ça s'écrit avec un L et avec un E. C'est un mot marron. Je viens le chercher. Alors là, vous voyez, je n'ai pas eu de soucis, moi, pour positionner les étiquettes au bon endroit. Mais il est possible que votre enfant ait plus de difficultés et pose des étiquettes comme ceci. On reprend de la même manière en pointant du doigt chaque étiquette et en lui faisant remarquer que là, la phrase n'a pas de sens. Jusqu'à ce qu'il sache positionner les étiquettes tout seul. Le but, c'est qu'il réussisse tout seul avec de l'aide pour repositionner et que ça fasse. Lulu grimpe sur le toboggan. Voilà la phrase. Donc, on reprend avec l'enfant. On demande combien y a-t-il de mots. Les mots sont représentés pour les étiquettes donc c'est facile. Un et encore un, ça fait deux. Et encore un, ça fait trois. Et encore un, quatre. Et encore un, cinq. Dans ma phrase, il y a cinq mots. Les mots sont séparés par des espaces qui sont représentés par mes espaces roses de mon chemin. Et votre enfant sait, puisqu'on le voit tous les jours, qu'une phrase se termine par un point. Donc, quand on va lui demander d'écrire sa phrase, vous allez lui présenter un support que vous aurez préparé comme ceci en faisant un chemin d'écriture. Donc, entre deux lignes. J'ai prévu deux chemins si jamais la phrase est trop grande. Et j'ai mis un point à chaque fois pour que votre enfant sache que le chemin d'écriture est ici et qu'il ne se trompe pas. Ici, on n'écrit pas. C'est bien dans ce chemin d'écriture-là et dans celui-là. Votre enfant va savoir que lorsqu'il aura terminé d'écrire sa phrase, donc chaque mot de sa phrase, il devra mettre un point à la fin. Votre enfant est capable d'écrire en écriture majuscule, c'est-à-dire avec les lettres de capital d'imprimerie. Donc, moi, pour aller plus vite, j'ai triché, j'ai déjà préparé ma phrase. Voilà, Lulu grimpe sur le toboggan. Votre enfant aura sûrement besoin d'aide ici. Il aura envie que tout rentre sur la même ligne parce que c'est encore difficile pour lui de se dire qu'on peut écrire sur deux lignes alors que c'est la même phrase. Ma phrase se termine uniquement lorsque j'ai un point que j'ai bien indiqué ici. Ils le savent mais il faut répéter à nouveau. Donc, Lulu grimpe sur le toboggan. Il est important que votre enfant écrive cette phrase au crayon à papier puisque vous verrez que même si les espaces sont bien matérialisés par les espaces roses ici. Sur la feuille, il est possible que votre enfant colle tous les mots. Il faudra à ce moment-là lui faire remarquer que si on colle toutes les lettres, dans ces cas-là, il n'y a plus autant de mots que nous avons comptés au départ et nous sommes dans l'impossibilité de lire la phrase. Ensuite, il est important que votre enfant illustre bien sa phrase et on ne fait pas une illustration comme ça. Il faut bien que notre illustration soit en rapport avec la phrase qu'on a écrite. Lulu grimpe sur le toboggan, ça veut dire que sur mon illustration, il y aura forcément un personnage qui s'appellera Lulu et il y aura forcément aussi un toboggan et Lulu sera en train de grimper ou sera tout en haut de mon toboggan. En tout cas, il faut vraiment que mon illustration soit en lien avec ma phrase puisque le but est de garder les phrases que l'on produit quotidiennement et qu'ensuite, on soit capable à la fin de la semaine de revenir sur les phrases et grâce à l'illustration, votre enfant sera capable de se remémorer la phrase puisqu'il n'est non lecteur. Donc, il n'est pas capable simplement avec des mots de se rappeler de la phrase qu'il a produit. D'accord ? Donc voilà, n'hésitez pas si je peux vous aider, vous pouvez du coup me contacter par le biais du blog ou par mail et puis de toute façon, on s'appelle si besoin.